Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous parce que je m'occupe d'Europe et je suis viscéralement attaché et totalement convaincu que c'est par la culture que nous ferons avancer le projet européen, que nous donnerons envie d'Europe et puis surtout que nous serons fidèles à un héritage parce que bien sûr la culture européenne a précédé l'Europe institutionnelle. C'est pour elle, c'est sur sa base que nous construisons notre projet de rapprochement européen. Il faut la célébrer, il faut la défendre. Il y a beaucoup d'initiatives européennes qui depuis des années, dans des formats différents, font avancer notre culture commune ou révèlent notre culture commune. Je pense aux journées du patrimoine qui sont nées en France il y a un peu plus de 30 ans et qui sont devenues des journées européennes du patrimoine. L'attachement des Européens partout à leur patrimoine est un fondement essentiel de notre culture européenne que nous devons faire fructifier. Le travail en France de Stéphane Berne, celui que nous conduirons sous la présidence française de l'Union européenne, doit marquer cet attachement. Et je pense que nous avons là un fil qui traduit l'attachement des Européens à leur culture. Et puis nous devons défendre un modèle culturel européen qui dépasse la question du patrimoine, celle de la création, du spectacle vivant. Le modèle européen du droit d'auteur est évidemment essentiel, nous le défendons au niveau européen. Il est encore fragile, souvent attaqué, parfois remis en cause. Nous le défendrons comme la France le fait depuis trois ans avec un acharnement bienveillant mais total pour que la création, l'information, la diversité culturelle européenne soient préservées et défendues dans le monde. Et puis je le disais, il y aura cette présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, si importante pour nous car elle sera un moment d'engagement européen encore plus fort. Et il faut qu'au cœur de cette présidence française, il y ait la culture, notre modèle culturel, notre identité européenne pour défendre ces sujets, le droit d'auteur, la régulation du monde numérique, notre patrimoine, pour imaginer ensemble, et je compte sur vous, sur vos idées, sur votre engagement jamais démenti, pour nous proposer des initiatives politiques, des projets concrets qui pourront montrer ce lien essentiel, ce lien identitaire des Européens à leur culture partagée. Et puis un dernier mot pour dire que dans le moment que nous connaissons, celui parfois trop souvent des attentats terroristes, de la remise en cause de nos valeurs et au fond de notre culture, nous devons transmettre, éduquer, enseigner. C'est ce que la France porte par exemple au Conseil de l'Europe avec un observatoire de l'enseignement de l'histoire qui commence ces jours-ci, et qui là aussi est le meilleur moyen, face à l'obscurantisme, face à ceux qui tuent, face à ceux qui ne respectent pas la liberté, de défendre ce que nous sommes, une terre européenne, multiséculaire, de liberté, de création, de diversité, ensemble. Merci beaucoup, bon courage, je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi.